Bon, je ne vous apprends rien, mais sur la question Mac ou PC, je pense que mon avis est connu de tous, et je sais aussi que comme moi, vous êtes nombreux à rendre gloire à la PC Master Race, à la puissance incarnée, au taux d'images par seconde dépassant l'entendement, et à toutes ses résolutions en 8K, 16K ou 32K, pourtant je suis tout aussi sûr que vous êtes nombreux à avoir eu l'envie plus d'une fois de prendre Cortana par le col et de l'abattre de sang froid suite à un redémarrage forcé de Windows pour appliquer une mise à jour, alors que vous avez rien demandé à la base ! Et que vous aviez des tas de trucs ouverts, et sûrement pas enregistrés ! Et à ce moment là, je pense que la pire des choses, c'est au moment où lorsque vous râlez parce que vous avez perdu des heures de travail, que quelqu'un vienne vous sortir tranquillement, bah c'est de ta faute aussi, pourquoi t'as pas enregistré ? Bon enfin ok, déjà très bien, mange t'es mort, mais surtout, pourquoi Windows force à ce point ses mises à jour ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et on va voir pourquoi Windows nous rabâchera sans cesse qu'il veut se mettre à jour, au point de parfois le faire par lui même sur certains cas critiques ! On a déjà tous vu passer ce fameux clip du streamer sur Counter Strike Global Offensive, qui a son PC qui se met à jour en plein jeu, et donc on va voir ce qui produit ce cas là ! Pour commencer, on peut noter que même si Windows semble être le plus agressif avec ses mises à jour, et bien d'autres poussent aussi pas mal le bouchon un peu trop loin, comme par exemple Google avec Chrome ! Bon je sais que la plupart des gens normaux éteignent régulièrement leur ordinateur, en fermant donc par la même occasion tous les logiciels ouverts, et donc aussi Chrome, et ne se rendent même pas compte que leur navigateur a été mis à jour tellement c'est transparent ! Mais si comme moi vous mettez la plupart du temps votre ordinateur en veille avec 4 ou 5 fenêtres de Chrome ayant chacune une bonne trentaine d'onglets ouverts, bah déjà ripé une piste la RAM, et ensuite vous avez sûrement été confronté au fameux message vous encourageant fortement à redémarrer le navigateur en question afin d'appliquer la dernière mise à jour qui vient de sortir. Mais donc pourquoi est-ce qu'ils nous imposent tout ça ? Qu'est-ce que ça leur apporte à toutes ces marques que nos systèmes soient toujours à jour ? C'est vrai qu'on pourrait envie de se dire à quoi vont, y'a pas besoin de tout ça, le système fonctionne très bien tel qu'il est maintenant, tout va très bien, et puis c'est tout, si ça se trouve la mise à jour va faire n'importe quoi ! Et ce raisonnement à la base, il est pas forcément débile quand on voit que la plupart des mises à jour n'ont l'air d'apporter aucune fonctionnalité. On a l'impression que si on ne l'avait pas installé, ça aurait été la même chose, et pire, des fois ça rajoute des problèmes ! On se rappelle du cas récent de la suppression des fichiers des utilisateurs ayant fait la dernière mise à jour vers la dernière version de Windows. On est d'accord, ça craint carrément et ça donne limite envie de couper son câble Ethernet pour éviter toute nouvelle mise à jour. Eh bien croyez-le ou non, la raison à tout ça, même si ça nous embête pas mal, c'est bien de nous protéger, même si on ne le dirait pas comme ça ! En fait, si la plupart de ces mises à jour semblent ne rien apporter, c'est car visuellement c'est bien le cas, on ne va pas forcément avoir une nouvelle fonctionnalité, ou même un nouveau design ou quoi que ce soit de ce genre là, mais simplement des corrections diverses, et qui n'ont pas forcément d'influence sur l'aspect visuel du dit programme. Dans certains cas, ça va être des corrections de bugs, mais parfois c'est bien plus important que ça. Et c'est le cas des mises à jour de sécurité, je vous avais déjà parlé de ce genre de choses dans ma vidéo sur la fin du support de Windows 7, mais voilà, en gros le principe c'est que les failles de sécurité ne sont bien sûr à la base pas connues par les développeurs ! Bah oui, sinon vous vous doutez bien que ces failles là n'existeraient pas, ça n'aurait absolument aucun sens ! Non, ces failles sont en fait découvertes plus ou moins tardivement après la sortie du système ou de l'application, et là c'est un peu la roulette, si on a de la chance, c'est les développeurs de l'application qui vont la découvrir et qui vont donc pouvoir la reboucher avant qu'elle ne puisse être exploitée par des personnes mal intentionnées. Si on en a un peu moins, ça sera un gentil hacker, donc un white hat qui va la découvrir et faire savoir que cette dite faille existe pour éviter toute mauvaise exploitation ! Mais alors, si on en a pas du tout, bah là on tombe sur les méchants black hat qui vont faire des choses beaucoup moins charlie ! Ces hackers vont alors pouvoir utiliser eux-mêmes cette faille que ce soit directement pour leur propre dessin ou pour ceux des autres en la revendant. Elle pourra alors soit être utilisée discrètement de manière à ne pas éveiller les soupçons, ou alors à l'inverse elle pourra être utilisée dans une attaque plus brève mais surtout plus intense ! Heureusement, la plupart du temps, ces failles de sécurité sont découvertes par les développeurs tout simplement parce que c'est eux qui ont accès au code source ! Et donc ouais, c'est tout de suite beaucoup moins compliqué de découvrir d'éventuels problèmes ! Une fois qu'une faille a été découverte par des développeurs, ils vont donc enfin pouvoir la reboucher comme je le disais tout à l'heure en faisant une correction, et ensuite déployer cette dite correction par l'intermédiaire d'une mise à jour ! Et c'est là qu'on se retrouve face à un problème ! Imaginez que vous êtes un hacker, vous savez que les développeurs de logiciels que vous ciblez ont trouvé une faille, et qu'ils ont bouché cette faille dans une mise à jour ! Vous allez alors pouvoir tenter d'analyser cette mise à jour pour comprendre ce qui a été modifié, afin de voir comment la faille a été corrigée, mais surtout voir comment cette faille était avant d'être rebouchée ! Maintenant que vous avez connaissance de cette faille, il va falloir prendre le temps afin de créer de quoi l'exploiter ! Et ça y est vous êtes maintenant en mesure de vous attaquer à tous ceux qui utilisent le logiciel et qui n'ont pas encore installé la mise à jour corrective ! Parce que oui, c'est bien beau d'avoir créé le vaccin, mais si les personnes qui peuvent être infectées ne le prennent pas, bah elles sont toujours vulnérables à l'infection, et si encore une fois, les gens qui veulent créer l'infection sont au courant de pourquoi l'infection peut être plus importante, bah voilà, vous avez compris un peu le délire, c'est pour ça qu'une fois qu'une faille est découverte et est corrigée, bah si elle est découverte des gentils, elle est aussi découverte des méchants ! Encore une fois dans le cas où le correctif est déployé, parce que bah oui, il faut quand même que l'annonce soit faite que ça a été découvert ! Avec tout ça, on comprend donc assez bien pourquoi c'est important pour du Microsoft, du Google, ou n'importe quel autre développeur de logiciels ou de systèmes d'exploitation que les utilisateurs soient réguliers dans leur mise à jour, et aussi qu'ils soient rapides à faire la dite mise à jour, parce que bon, aucune de ces entreprises n'a clairement envie de voir le nombre de personnes infectées gonfler après un correctif qui a été déployé, car bon ça fait évidemment mauvaise presse d'être celui qui laisse passer des attaques, et même dans certains cas, il vaut mieux dire aux gens de lâcher totalement un système d'exploitation qui sera plus mis à jour, que d'être la risée à cause d'un système toujours maintenu mais proie à tous les virus possibles, parce qu'il est pas assez bien mis à jour ! C'est donc pour tout ça que les anciennes versions de Windows ont toutes été lâchées, avec le 7 en début d'année maintenant, et les 8 et 8.1 qui devraient pas non plus tarder à mon humble avis, parce que oui elles fonctionnent, mais vu que ces failles là peuvent pas être bouchées, du coup c'est compliqué ! Pourtant ces sociétés ne forcent pas toutes à redémarrer votre ordinateur comme le fait Windows, et heureusement parce que parfois c'est quand même bien relou ! Et Microsoft est quand même bien conscient que cette politique ne plaît pas vraiment à tout le monde, et c'est donc pour ça qu'ils ont mis maintenant un système en place avec un truc un peu différent qui pose déjà moins de problèmes, même si il n'est pas encore parfait ! Déjà le premier point, c'est que votre ordinateur n'est maintenant autorisé à redémarrer que s'il se trouve dans les heures durant lesquelles il est programmé pour ! En gros, on lui dit qu'on travaille imaginons de 8h à 18h alors Windows ne pourra en aucun cas redémarrer durant cette plage horaire ! Alors oui je me doute bien que comme moi vous avez essayé de faire les malins et de mettre que cette plage horaire de travail va de 5h du matin à 5h du matin le lendemain, mais malheureusement Windows a imposé une limite, donc c'est pas trop possible ! Ouais dommage, faudra essayer autre chose, ou peut-être pas en fait ! Ensuite, même si ça n'empêche pas d'avoir à redémarrer Windows, eh bien maintenant ce dernier télécharge à l'avance les mises à jour pour qu'au moment du redémarrage, il n'y ait plus qu'à les installer, ce qui prend beaucoup moins de temps que s'il fallait en plus tout faire en même temps, que ce soit le téléchargement, etc. Alors oui, vous avez perdu tous vos documents que vous n'avez pas enregistrés, mais au moins vous n'avez pas besoin d'attendre 3h pour que ça redémarre ! De quoi vous plaignez franchement ? Je pense que ce changement de politique est là pour deux raisons, déjà parce que tout le monde râlait, au moins maintenant ils peuvent dire « regardez, vous pourrez quand même changer quelques trucs », mais aussi parce que maintenant les gens sont beaucoup plus conscients de la malveillance de certains coins d'Internet, ce qui n'était clairement pas le cas de l'époque de Windows XP où tout le monde cliquait sur tout et n'importe quoi et se retrouvait avec un milliard d'adware sur leur bécane… Ouais, c'était vraiment l'âge d'or des réparateurs de PC cette époque ! Enfin, si j'ai pris ces exemples de Windows et de Google Chrome, ce n'est pas pour rien, et c'est pas non plus pour rien que ce sont les deux programmes sur votre ordinateur qui vont le plus vous spammer pour que vous mettiez à jour tout ce délire ! La raison est toute simple, ce sont les deux principales cibles des hackers afin de s'infiltrer chez vous, parce que c'est ceux que vous utilisez le plus logiquement, mais qui peuvent aussi fonctionner de pair pour ces plans maléfiques, car le navigateur sera sûrement le point d'entrée par lequel un virus ou une autre contamination finira sur l'ordinateur, et le système d'exploitation lui même sera peut être la cible finale. Prenons un cas où un hacker découvre une faille sur Chrome ou sur n'importe quel autre navigateur, permettant donc de télécharger et d'exécuter un code malveillant sans avoir besoin d'une quelconque autorisation ou validation de la part de l'utilisateur. Tout ça couplé à une faille dans le système d'exploitation permettant de faire un truc pas cool, c'est le jackpot pour les pirates, grâce au navigateur qui est utilisé par une grande partie de la population, ils vont pouvoir toucher énormément de personnes d'un coup en passant par internet, et grâce à la faille dans le système, ils vont pouvoir faire de très gros dégâts. Imaginez que simplement en se rendant sur un site, sans cliquer nulle part pour quoi que ce soit, vous vous retrouviez avec un ransomware installé sur votre ordinateur, ce serait juste catastrophique ! Et même si c'est quelque chose qui en principe n'est pas possible, on appelle pas à une faille comme ça pour rien ! C'est pourquoi on vous force autant à installer vos mises à jour, et c'est aussi pourquoi il est important de le faire, et donc d'aussi fermer vos onglets pour rouvrir votre navigateur ! De toute façon, aujourd'hui, la plupart des grands navigateurs sont capables de rouvrir les onglets comme s'ils n'avaient finalement jamais été fermés ! D'ailleurs, petit raccourci cadeau sur Chrome pour les gens qui sont toujours là sur la vidéo, mais CTRL+, MAJ+, T permet d'ouvrir le ou les derniers onglets fermés ! Ne me remerciez pas pour ça hein ! Bon si vous pouvez le faire avec le pouce bleu et l'abonnement quand même ! C'est pour toutes ces raisons que je ne vous conseille surtout pas de faire comme certains, c'est à dire de désactiver les mises à jour, que ce soit de Windows ou de n'importe quel autre système ou programme, sans parler du fait que vous passerez par la même occasion à côté des corrections de bugs ou bien des différentes améliorations qui peuvent être apportées par ces mêmes mises à jour ! Genre imaginez qu'un jour ils sortent enfin un mode nuit, bon ça fait 15 ans que je l'attends, mais on croise les doigts, et ce serait bête de le rater pour pas avoir fait de mise à jour ! Et vous alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre un travail en cours à cause d'une mise à jour qu'on vous a forcé à installer ? Eh bien dites moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo ! En attendant, j'espère que cette dernière vous aura plu ! Si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude de mon pouce bleu de l'amour qui aide énormément la chaîne, et à partager cette vidéo à vos potes qui pensent que désactiver les mises à jour automatiques que ce soit de n'importe quel programme, eh bien ce soit quelque chose d'intelligent ! N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux de l'Internet que sont Twitter et Instagram principalement, et bien sûr si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo à la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada